Les travailleurs de l'administration pénitentiaire ont déclenché, à compter de ce mercredi, une grève générale illimitée au niveau des maisons d'arrêt du pays. Ces gardes pénitentiaires dénoncent le non-respect par les autorités de l'accord signé depuis le mois de juin 2022 et exigent qu'il soit appliqué cet accord. Conséquence, le personnel gréviste déclare qu'il n'y a aucune sortie et rentré des prisonniers dans les centres de détention, tant qu'on a créé qu'à l'intérieur et condition de la levée de ce mot d'ordre à la prise en compte de leur plateforme revendicative axée sur plusieurs points. A ce propos, je vous invite à suivre le sous-léutnant Mamadi de Kamara, président de la commission de suivi et de discipline du personnel de l'administration pénitentiaire au micro de Oumars. La signature de l'arrêté congéen accordant des primes et indemnités conformément au statut particulier du personnel pénitentiaire, qui est signé depuis le 31 octobre 2016, tout le problème se repose sur ça. Pourquoi on ne l'applique pas ? C'est ça qui ne donne pas la carrière administrative. C'est un accord dont le chef de cabinet d'alors a signé et le président de la commission et de suivi que je suis, j'ai signé. Mais si aujourd'hui, on me dit, le ministre de la justice et des droits de l'homme, me dit que cet accord-là n'a pas de valeur, que les anciens ministres-là nous ont trompés, qu'ils dissous la commission, que la commission-là ne doit pas exister. Il y a au moins six points que nous avons demandé lors de la dernière grève. La finalisation des démarches pour l'acquisition des moyens logistiques pour les établissements pénitentiaires. Nous n'avons pas de véhicules pour le transport des détenus. L'engagement des 135 bénévoles qui ont déjà fait la formation commune de base, sans délai, leur intégration à la fonction publique et la prise en charge effective. L'augmentation de 500 000 sur le salaire de chaque agent en guise de compensation du ravitaillement à risque. Aucun franc n'est ajouté sur notre salaire, à la valeur de nos grâtes. Il y a une partie faite, une partie laissée en vain. Nous sommes paramilitaires, on ne grève pas, mais on demande notre droit. Et le droit s'arrache. Et nous sommes là jusqu'à la satisfaction totale de ces points qu'on a énumérés. Si ce n'est pas fait, la grève est maintenue jusqu'à la satisfaction de ces points. Justement, cette grève des grâtes pénitentiaires a impacté ce mercredi le déroulement des audiences au niveau des cours et tribunaux, notamment ceux de Conakry. C'est le cas du procès des événements du 28 septembre 2009 qui a été paralysé par la non-tenue de l'audience. Cela, malgré le retour officiel des avocats engagés dans la procédure, l'absence des accusés dans le boxe a poussé les avocats et le parquet à demander au tribunal criminel de renvoyer l'audience au 10 juillet prochain. Algassim Moudjan, le procureur de la République, et maître Kémoko Malik Djakite, avocats, sont au micro de Oumarsou. Ce matin, Monsieur le Président, il y a une situation nouvelle qui a été créée à l'intérieur de l'univers carcéral. Les gardes pénitentiaires sont en train d'observer une grève avec des points de revendication bien précis. En ce qui nous concerne, ils ont indiqué qu'il n'y a pas d'extraction et qu'aucun mandat de dépôt ne sera reçu à la maison centrale de Conakry que dans les autres maisons centrales et prisons civiles à travers le pays. Mais malheureusement, à l'issue de nos échanges, les lignes n'ont pas bougé. Puisque les accusés ne sont pas dans la salle, nous sollicitons un renvoi pour permettre à ce que nous continuions les négociations que nous avions entamées pour voir si nous pouvons parvenir à une issue heureuse de cette crise-là également. Les gardes pénitentiaires aussi sont en débrayage. Nous déplorons cette situation. Nous pensons effectivement qu'il faut certainement du temps pour négocier et faire en sorte que les choses reviennent à l'ordre. Les avocats sollicitent qu'il vous plaise, Monsieur le Président, renvoyer l'affaire au 10 juillet. Justement parce qu'il y a les fêtes. La fête de Tabaski, beaucoup de confrères vont se déplacer à l'intérieur du pays. Puis ça va permettre aussi certainement aux négociations de bien se dérouler, pas dans la précipitation, pour aboutir à un dénouement sérieux. Donc, Monsieur le Président, voilà notre demande.